Bonjour, c'est moi, Dani, de la vie Diamond Painting. Pourquoi la vie Diamond Painting? Tout simplement parce que j'adore la vie. J'aime beaucoup ces mots-là. Des petites chansons avec toujours des mots « la vie » dedans que j'aime beaucoup. Sur ma chaîne, vous allez voir principalement du Diamond Painting, mais aussi d'autres loisirs créatifs. Moi, j'adore tout ce qui est loisirs créatifs. Tout ce qu'on peut faire avec les mains, j'adore ça. Je fais du scrapbooking avec mon amie, mais on n'en fait pas souvent parce qu'elle est plus occupée, bien qu'elle va traiter, ça a l'air qu'on manque de temps. Ensuite, je vais vous montrer mes réalisations quand j'en ferai. du scrapbooking, c'est-à-dire que je fais aussi un peu de point de croix. Le point de croix, bien, j'ai commencé ça ce printemps, mais je l'ai commandé un peu grand pour commencer, je pense, puis ça m'a un peu découragée. Mais je le ressors, j'en fais de temps en temps. Ce que j'aime du point de croix, c'est qu'on peut s'écraser devant la télé, puis avec notre petit point de croix, ça ne demande pas une installation particulière, comme le diamond painting. J'ai aussi une peinture par numéro de commencer, puis là, ma fille s'était commandée, puis finalement, elle s'est découragée, mais j'ai dit, je vais la finir, moi. Puis effectivement, je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Encore là, une peinture peut-être un peu dure pour une première, un peu difficile avec des petites sections à faire, mais je vais en venir à bout. On n'est pas pressé. C'est un diamond painting, naturellement. Ça, c'est ma passion première. Je vous dirai tantôt comment j'ai un peu connu ça, bien que j'ai répondu sur une vidéo sur ma page Facebook. Ensuite, aussi, je fais de l'art créatif avec des bouchons de liège, des bouchons de vin. J'ai un mur complet de mon sous-sol en bouchons. Ne inquiétez pas, ce n'est pas juste des bouchons comme ça, collé sur le mur. C'est de l'art. C'est un design que j'ai fait, que j'ai pensé, etc. Je vous mettrai des petites photos. Ça alimentera peut-être les vlogs. J'ai aussi fait des cadres pour un bar à vin que je fréquente régulièrement avec mon mari et notre couple d'amis. Donc, je ne sais pas même si c'est 4-5 loisirs-là. J'en ai plus de 3. 4-5. 5 loisirs clériatifs que je fais. Je ne suis pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que j'ai fait aussi beaucoup, beaucoup de coloriages. Mais, depuis que j'ai connu le Diamond Painting, mes crayons sont... Ils sèchent dans le garde-robe. On le disait comme ça. Ils sont bien serrés. Ils sèchent là. Je n'en ai pratiquement pas refait du coloriage. Ça fait que, ça me semble que sur ma chaîne, vous allez voir, je vais faire des unboxings. Peut-être pas toujours des unboxings officiels, parce que j'ai beaucoup de toiles achetées antérieurement. Donc, à mesure que je vais les sortir pour les faire, je vais vous les présenter. Je vais appeler ça plus des présentations, parce que... Elles sont déjà ouvertes. Ce n'est pas comme un déballage officiel. Elles sont déjà ouvertes. J'ai enlevé les toolkits, parce que moi, les toolkits, j'enlève ça... Je sépare ça au plateau, ce qu'il est, puis... Cool, puis tout ça. Je ne m'en sers pas au fait, des fois. J'envoie ça à des gens. Ça fait que ça va être plus un unboxing présentation. Mais, les tutos, je ne le sais pas trop. Peut-être. C'est peut-être qui sait. Parce que je trouve que pas mal de temps a été dit, là, de m'a donné le Diamond Painting, on a fait le tour. Ce n'est pas quelque chose de... de bien, bien compliqué, hein. Ça fait que... Mais je vais vous présenter mes achats, quand j'achète des petits plateaux, des stylets, tout ce qui est en lien avec le Diamond Painting ou autre art créatif. J'aime beaucoup les compagnies qui font affaire avec des artistes, naturellement. Je vais me focusser là-dessus, mais ça se peut que vous en voyez que je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Ça fait que c'est hors de mon contrôle. Ça ressemble à ça. des revues, hein, quand je vais avoir fini ma toile. Je vais les avoir terminées. Puis moi, en fait, travailler sur trois, quatre projets en même temps, c'est pas capable. Ça fait que je prends une toile, je la finis jusqu'au bout. Ça fait que c'est plate de même, mais quand vous allez avoir à... Vous allez voir juste tout le temps la même toile jusqu'à ce que je l'ai fini, mais dans le fond, ça ne me prend pas tant de temps que ça parce que je fais juste cette vlog. Ça fait que c'est pas si pire que ça. Ça fait que c'est ça mon objectif. Je vais vous faire des vlogs, assurément. Là, vous me voyez le visage, mais ça va être fini parce que déjà que ça fait cinq, six fois que je recommence. Ça fait que ça va être fini pour le visage, mais je vais vous faire des vlogs. Je vais essayer d'être intéressante, de me trouver des sujets un peu différents. Je vais vous parler un peu de ma vie quotidienne. Moi, je suis retraitée du 30 juillet. Là, on est maintenant le 4 août quand je vous filme ça. Le 4 septembre quand je vous filme ça. Je suis retraitée seulement depuis le 30 juillet. Je suis infirmière. J'ai travaillé à l'urgence pratiquement toute ma vie. J'ai d'ailleurs fini mes jours-là avec la COVID. J'ai été réaffectée à l'urgence parce qu'il manquait de monde. Parce que les dernières années, j'avais un poste de conseillère. Donc, c'est ça. C'est tout nouveau pour moi. Je me pense encore en vacances. Je ne vais aussi peut-être pas m'excuser à tout moment des bruits ambiants, des dérangements, etc. C'est la vie, comme dirait Stéphanie. C'est la vraie vie ici aussi. Bien que moi, je n'ai pas d'enfants. J'en ai des enfants, mais ils ne sont plus chez moi. Ils sont grands. Ça fait que je n'ai pas de petits-enfants. Ça ne fera pas de petits-bruits d'enfants. Mais c'est mignon. C'est mignon. J'adore ça. J'ai même hâte d'en avoir des petits-enfants. Ça fait que dans mes vlogs, pour revenir à mes cartes, pour revenir à mes vlogs, je vais essayer d'avoir à chaque semaine un thème. Vous parlez d'un peu, n'importe quoi. Peut-être des artistes qui font les toiles. À ma donnée, s'il y a deux, trois vlogs, la même toile, c'est moins intéressant. J'essaie de faire des petites recherches pour ça, pour nous donner ça. Je vais essayer d'avoir un thème, comme je disais tantôt, un thème à chaque semaine. Que ce soit sur les arts créatifs, sur un événement qui s'est passé dans la semaine, dans l'actualité, je ne sais pas. Moi, je suis juste une grande fan de séries télé et de petits téléromans québécois. Donc, je m'en parle un petit peu aussi dans mes vlogs, dans les séries que j'écoute, les livres que je lis, que j'écoute sur Audible maintenant, en faisant du début. Parce que je lisais beaucoup avant, mais depuis que je fais des loisirs créatifs, je lis beaucoup, beaucoup moins. Fait que je vais vous montrer ça, je vais vous parler de ça. J'essaie d'avoir un thème, comme je disais aussi, je vais avoir, moi j'aime bien ça, du petit piquant, là. Je vais mettre une petite énigme à résoudre, à chaque semaine, dans les commentaires. Fait que, ça sera peut-être au milieu, à la fin, ou au début d'une vidéo. Je vais vous montrer, je vais vous faire ce petit énigme-là, pour mettre un petit peu de piquant, puis voir qui répond, puis combien, regarde le vlog, ça va me donner une petite idée. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, à quoi ressource cette chaîne? Ça va être pas mal ça, je pense. Fait que, j'espère que vous allez me suivre en grand nombre. Moi, je suis des chaînes YouTube, aussi, depuis seulement, je fais du diamond painting, depuis 2018. Mais je suis des chaînes, seulement depuis l'automne dernier. Je vous dirais que, maintenant, il y en a tellement, des chaînes de diamond painting, que je me focus, surtout sur les chaînes québécoises. Les gens, là, qui habitent au Québec. J'aime ça. Quand j'ai du temps, je regarde les Françaises, quelques Anglaises, bien que je ne connais pas grand nombre. J'ai la misère un peu à comprendre. Mais, c'est ce que j'écoute, principalement, des Québécoises. Ceux-là, j'en manque pas. Fait que, c'était ça qui, c'est ça qui me... Après ça, quand j'ai d'autres temps, bien, je vais y aller un peu avec quelques chaînes de françaises. Mais, à un moment donné, j'ai été obligée de faire un tri, là, parce que j'aurais écouté du YouTube à journée longue. Fait que, c'est ça. Je vais probablement prendre des idées aussi de leur chaîne. J'espère que vous ne vous en vexerez pas. Comme je l'ai dit tantôt, dans le même painting, à un moment donné, on a fait le tour. On ne peut pas l'inventer non plus. Donc, si je prends une idée de votre chaîne et que je ne vous le mentionne pas, je m'en excuse ici, là. Ensuite, moi, pour revenir à moi, j'ai 58 ans. Les petites madames que je suis sont cute, cute, cute. Je vous aime d'amour, j'adore vous suivre. Ils me connaissent. Je pense que je suis un petit peu connue parce que je commande sur toutes les vidéos. Je mets un petit pouce aussi sur toutes vos vidéos. et puis, je vais sûrement faire un dit dans mes vlogs, dans mes... parce que j'en écoute, je vous écoute tellement que vous êtes comme mes amis qui faites partie de ma vie. Alors, j'espère que moi, je vais pouvoir entrer dans la vie de certaines personnes aussi, comme ça, pour aller les rejoindre, les atteindre, leur montrer des petites choses. Des petites choses à moi, mon petit quotidien, en espérant que ça fonctionne et que je réussisse à avoir quelques abonnés. On ne sait jamais. Puis, on va se laisser du temps. Les vidéos ne seront pas parfaites au début, naturellement. Mais, je vais essayer. Comme là, moi, je suis dehors et tant que je ne vais pouvoir rester dehors, je vais dehors parce que je me dis que je suis très casanière, premièrement. Donc, l'hiver, je ne le sors pratiquement pas. Je déteste l'hiver, sauf pour aller travailler naturellement. Donc, moi, la pandémie, ça m'a plus ou moins affecté. Mais, parce que je ne voulais pas rester et aussi, on me transférait à l'urgence. C'est une autre histoire, j'en parlerai peut-être dans un vlog. Bref, je vais arrêter de raboter. Vous allez vous en rendre compte, je parle, moi. Je n'ai pas de misère avec ça. je déparle aussi, mais je ne parle. Vous allez peut-être sentir mon petit accent tout sainé, qui sain, mais ce n'est pas grave. Je l'assume à 100%. Des fois, je vais peut-être dire des gros mots aussi. Ce n'est pas méchant. C'est juste qu'on parle comme ça un peu dans la vie. puis moi, je n'ai pas envie de faire attention à tout ce que je dis puis de mettre trop de filtres parce que vous allez le sentir, ça ne sera pas naturel puis ça ne sera pas étrange. Voyez-vous, je suis repartie sur une autre histoire. Là, c'est assez. Je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications. Je ne me suis pas donné de format, d'agenda, tel jour, tel jour, tel jour, j'envoie cette vidéo-là, cette vidéo-là. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être que j'en aurai un, d'horaires. Peut-être que je serai obligée de me faire un horaire à un moment donné. Mais tout de suite, on y va au gré du vent, comme ça vient, etc. Mais le vlog, je vais essayer au moins une fois par semaine parce que j'ai de la joie d'autre. Je vais essayer au moins une fois par semaine sinon ce sera une fois par deux semaines. Je ne trouve pas. Je vous dis merci d'avoir regardé et puis j'espère beaucoup, beaucoup vous compter parmi mes abonnés. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501